salut à toi on se retrouve dans cette vidéo c'est une vidéo qui va être particulièrement intéressante si tu es encore omnivore si jamais tu l'es plus si jamais tu es végétarien ou vegan ça va quand même te servir parce que tu vas voir que je vais te donner une structure en fait une méthode pour compter tes calories etc pour réadapter on va dire un petit peu ton alimentation afin que ce soit plus optimal pour toi mais voilà c'est vraiment adapté pour toi si tu es omnivore donc si tu connais des personnes dans ton entourage qui souhaite devenir vegan partage cette vidéo parce que ça va pouvoir leur servir alors logiquement petite parenthèse c'est la dernière vidéo où tu me vois avec ma dent ma dent cassée la prochaine vidéo ce sera réglé donc sinon pour en revenir au sujet de cette vidéo pourquoi est ce que ça va être particulièrement pertinent intéressant cette vidéo si tu es encore omnivore tout simplement parce qu'on va se servir justement de ton mode alimentaire actuel donc le fait que tu sois encore omnivore pour adapter au mieux cette transition vers une nutrition vegan ce que je veux dire par là c'est qu'on va compter les calories et regarder le détail calorique de ce que tu manges actuellement donc avec les produits d'origine animale la viande le poisson etc afin de pouvoir adapter au mieux cette transition alors il se peut que tu veuilles me répondre ah ouais mais non c'est pas possible je viens de voir un documentaire etc je viens d'avoir un cas de conscience et je dois devenir vegan maintenant je veux plus je ne peux plus manger de viande ça je peux le comprendre évidemment c'est complètement évident mais c'est pas dans cette vidéo que je vais t'aider par rapport à ça là c'est vraiment pour toi si tu veux faire une transition un petit peu plus longue tu vas voir que ça va se faire sur deux à trois semaines on va dire entre deux et quatre semaines le modèle logiquement c'est trois semaines voilà donc après ça à toi de voir si vraiment tu veux des exemples plus concrets je te conseille d'aller voir directement mes vidéos une journée dans une journée dans mon assiette j'essaierai de penser à te mettre ça directement à l'écran ok donc maintenant en quoi consiste concrètement cette transition au niveau des calories c'est extrêmement simple mais ça demande un minimum de rigueur sur quelques semaines comme je t'ai dit donc première chose à faire ça va être de choisir un compteur de calories comme par exemple my fitness pal ou chronométer personnellement je préfère chronométer parce que dedans tu as les macronutriments mais aussi les micronutriments c'est à dire les vitamines et les minéraux chose que tu n'as pas si c'est encore d'actualité dans my fitness pal et pour moi c'est plus complet chronométer par rapport à ça l'inconvénient c'est que chronométer c'est en anglais après ce n'est pas forcément compliqué tu vas sur google tu mets aux traductions je sais pas choux de bruxelles tu vois la traduction traduction pâte pâte complète sera peu importe à chaque fois tu as la traduction c'est juste une petite habitude à prendre et en même temps ça va te faire réviser l'anglais c'est pas plus mal donc on va partir sur chronométer donc là tu vas aller sur le site ou sur l'application mobile un tout dépend de ce que tu utilises on va dire que c'est sur le site internet je te dis ça parce que j'ai l'habitude de passer par le site alors ce que je vais faire c'est que je me déconnecter et je vais créer un nouveau compte live home donc là tu mets ta date de naissance ta taille ça te permettent de savoir les imc tout ça c'est toujours ce truc a plus en plus à savoir ensuite les kilos je crée un compte ok donc là je crée un compte sur chronométer donc là il t'envoie un mail tu vas sur ta boîte mail pour vérifier ce qu'ils t'ont envoyé puis activer ton compte voilà donc là mon compte est activé donc là j'arrive sur cette page où là je peux entrer les aliments etc etc donc là tu vas dans un setting donc c'est à dire les réglages ensuite tu vas dans target et là tu vas cliquer donc protéines tu vas écrire 20 glucides et carbohydrates on va mettre 60 et fat on va mettre 20 je te dirai rapidement en fin de vidéo je t'expliquerai rapidement par rapport à ça au niveau de la répartition juste ça et ensuite ça s'enregistre tout seul logiquement ça devrait être bon alors je te le rappelle on imagine que tu es encore omnivore au moment où tu regardes cette vidéo et donc ce que tu vas faire à partir de maintenant c'est entrer dans l'application tout ce que tu manges du matin jusqu'au soir durant une semaine donc vraiment mettre les aliments et les quantités des aliments que tu consommes du matin jusqu'au soir pendant une semaine donc imaginons tu es encore omnivore donc là tu vas commencer à entrer ce que tu manges donc je sais pas par exemple des oeufs le matin je mets n'importe quoi c'est vraiment histoire de donc là tu peux mettre deux oeufs hop etc etc tu vas prendre pourquoi pas du pain complet avec je sais pas ce que tu manges le matin ou le breed plein complet donc là on va mettre une tranche moyenne deux tranches moyennes imaginons que tu consommes pourquoi pas un fruit à côté une pomme apple hop une pomme etc etc à chaque fois ça t'ajoute les calories comme tu peux le voir ici donc le total calorique le total en termes de protéines de glucides et de lipides et ce que tu vas faire c'est donc additionner peser vraiment ce que tu manges et additionner tout ça pour savoir ce que tu manges précisément sur la journée tu fais ça sur sept jours sur une semaine au complet en étant le plus réaliste possible par rapport à ce que tu manges normalement donc ce que je veux dire par là c'est que tu essaies pas de manger plus ni moins que c'est pas de fausser vraiment ton alimentation c'est tu fais exactement la même chose qu'en temps normal en termes de quantité ce que tu mangerais normalement si tu utilisais pas l'application fait juste attention parce que certains aliments sont pesés après cuisson enfin la plupart un tout ce qui est tout ce qui a pesé on va dire c'est peser après cuisson par exemple le riz ici si je mets 100 grammes là ça représente après cuisson d'accord 123 grammes etc etc donc donc voilà soit tu prépares des gouttes de grosses quantités tu pèses après ou alors tu t'organise un petit peu différemment tu fais en sorte de regarder ce que ça donne peser après cuisson ce que ça donne avant cuisson pour entrer ça dans l'application mais voilà sinon tu prépares une quantité assez élevée et tu pèses après cuisson une fois que c'est fait on va trouver la répartition calorique moyenne sur une journée ce que tu manges en moyenne sur une journée en termes de calories mais aussi la répartition en termes de macronutriments en moyenne protéines glucides lipides en moyenne sur chaque journée pour ça c'est extrêmement simple tu vas additionner toutes les calories que tu as mangé chaque jour donc sur une semaine imaginons premier jour c'est je pas 1940 ensuite deuxième jour 2224 donc tu fais 1940 plus 2224 si je me souviens bien etc etc donc tu additionnes tout ce qui se passe sur 7 jours ce qui va donner un total assez élevé de calories c'est normal et ensuite ce chiffre là tu vas le diviser par 7 ce qui va donner une moyenne pour chaque journée en termes de calories consommées ensuite tu vas faire la même chose pour les protéines les glucides les lipides donc séparément bien sûr tu additionnes ce que tu as consommé en termes de protéines le lundi le mardi le mercredi etc etc jusqu'à dimanche tu divises par 7 ça te fait à moyenne en termes de protéines chaque jour et tu fais la même chose pour les glucides et les lipides à partir de maintenant tu sais combien de calories tu consommes en moyenne chaque jour et aussi combien de protéines glucides lipides tu consommes en moyenne chaque jour une fois que tu as ces chiffres tu vas les noter pour pas les perdre et on va passer sur la deuxième semaine alors là on va passer par contre sur une diète vegan tu peux éventuellement passer sur une diète végétarienne etc faire plus d'étapes intermédiaires de transition on va aller vraiment vers la simplicité dans cette vidéo donc première semaine tu es omnivore tu comptes ton total calorique etc tu fais la moyenne calories protéines glucides lipides et deuxième semaine là on va faire la même chose mais avec une diète vegan et dans cette deuxième semaine tu vas manger normalement tu vas pas essayer de te rapprocher de ce que tu avais mangé en termes de calories en termes de protéines glucides lipides dans la première semaine la semaine d'avant donc la semaine précédente quand tu étais omnivore pourquoi est ce que je te conseille de faire ça basse est extrêmement simple c'est pour ne pas créer un stress qui est trop important dû à ce changement d'alimentation parce que mine de rien c'est un changement d'alimentation donc c'est un stress t'en fais pas c'est normal qu'il ya un stress c'est pas quelque chose de négatif c'est pas parce que tu passes sur une nutrition vegan que c'est mauvais mais c'est simplement le changement d'alimentation en soi qui crée un stress donc il faut que le corps s'adapte un minimum de temps donc ce que je te conseille de faire c'est simplement de tester de manger un petit peu comme ça au feeling alors des aliments naturels à bien sûr va pas manger n'importe quoi tu peux inclure un petit peu quand même ça peut être intéressant si tu avais l'habitude avant de manger je sais pas des burgers vegan des frites etc tu peux éventuellement inclure quelques options comme ça des nuggets vegan etc si tu veux vraiment commencer à tester un petit peu à t'imprégner tout ça le but c'est petit à petit quand même te rapprocher vers nutrition de qualité si tu veux avoir une santé et un physique optimale mais voilà tu vas y aller un petit peu au feeling un petit peu à l'instinct tu fais en sorte de pas trop manger non plus parce que les légumineuses par exemple tout ce qui est haricots rouges pois chiches lentilles etc pois cassés ça ça demande une certaine adaptation de la part du corps les légumineuses et les céréales donc c'est pour ça que je te conseille de pas trop trop chercher à en manger énormément au moins durant cette première semaine pour que la transition se fasse en douceur tu manges normalement tu testes un petit peu tout ça et tu comptes donc comme je t'ai dit encore une fois sur une semaine au complet les calories que tu vas consommer avec une nutrition vegan en ajoutant des aliments vegan des légumineuses des céréales des oléagineux des graines des fruits et des légumes donc tu fais en sorte de compter tes calories sur une semaine et tu regardes aussi ce qui se passe au niveau des protéines glucides lipides sur une semaine pour faire la même moyenne donc la moyenne après que tu divises par 7 le total calorique sur une semaine tu sais combien de calories tu as mangé durant ta première semaine vegan combien de calories en moyenne tu as consommé chaque jour et combien de protéines glucides lipides en moyenne tu as consommé chaque jour avec cette première semaine vegan ensuite on passe sur la troisième semaine toujours pareil et vegan on revient pas sur une nutrition omnivore maintenant c'est parti mais simplement ce que tu vas faire ici donc ça va être du coup de te rapprocher en fait de ce que tu avais consommé en termes de protéines glucides lipides et calories à la première semaine quand tu étais encore omnivore tu vas te rapprocher du total calorique et tu vas te rapprocher du total en termes de protéines glucides lipides donc comment est ce que tu fais c'est très simple tu augmentes tu diminue un petit peu les quantités tu regardes ce que ça donne en pesant avant tes aliments donc tu regardes ce que tu as ce que ça donne en anticipant en fait dans l'application tu crées ton assiette avant comme ça tu sais ce que ça donne et tu peux adapter augmenter un petit peu les quantités afin de te rapprocher de ce que tu mangeais quand tu étais omnivore durant la première semaine alors comme je t'ai dit le but c'est de t'en rapprocher c'est pas de forcément chercher à copier coûte que coûte ce que tu consommais en quand tu étais omnivore mais c'est de t'en rapprocher c'était un petit peu au dessus je sais pas en jour un bah peut-être que le lendemain tu ferais en sorte d'être un petit peu en dessous mais te prends pas trop la tête le but c'est simplement te rapprocher c'est une méthode qui est simple mais qui est extrêmement efficace si tu veux éviter des déséquilibres trop importants en termes de physique en termes de poids en termes d'énergie quand tu passes d'omnivore à vegan comme ça tu es sûr de faire une transition en douceur sans créer de stress trop important au niveau de ton organisme alors je t'en ai pas parlé ici pour pas trop complexifier la vidéo mais il faudra aussi faire attention à ta répartition calorique donc ça c'est pas forcément lié au mode alimentaire ce que je veux dire là mais c'est en fonction de tes objectifs sportifs parce que si quand tu étais omnivore je sais pas tu consommais 40 grammes 40% pardon de lipides 40% de protéines et 20% de glucides c'est pas forcément ouf un haut niveau sportif après je suis pas là pour juger il ya des gens qui ont des répartitions un petit peu différente de ce qu'on peut trouver en temps normal mais tu comprends que je veux en venir il va falloir faire aussi attention à ta répartition calorique en passant sur une nutrition vegan ce que tu peux faire par exemple c'est te rapprocher d'un modèle type 60% de glucides 20% de protéines et 20% de lipides c'est un modèle qui est un petit peu universel après tu peux diminuer éventuellement un petit peu les protéines passé sur 15% etc bon il ya plein de façons de faire mais simplement c'est pas trop mal pour débuter après tu adaptes éventuellement suivant tes sensations suivant tes objectifs suivant ce que ça donne en termes de conséquences physiques énergétique etc etc et si tu veux justement un programme nutritionnel qui est déjà créé à l'avance qui est vegan donc qui est sportif et vegan quelque chose qui est déjà complet avec donc la bonne répartition en termes de protéines glucides lipides et un apport calorique qui est optimal tu peux démarrer dès maintenant donc mon programme vegan meals le programme vegan meals c'est quoi c'est un programme nutritionnel vegan et sportif qui est mensuel donc tous les mois tu télécharges un pdf avec dedans la liste de courses et les repas du matin jusqu'au soir alors c'est pas personnalisé personnellement je ne fais pas de personnaliser mais je te montre comment personnaliser au mieux ta diète avec vegan meals je t'en avais parlé dans la dernière vidéo j'avais lancé une promotion exclusive pour mes quatre ans vegan c'était prix libre sur tous mes programmes et mes ebooks avec donc 30% minimum du prix initial donc ce qui te faisait jusqu'à 70% d'économie avec prix libre tu pouvais mettre un petit peu ce que tu veux en termes de prix c'était pour fêter mes quatre ans vegan donc cette promo est terminée mais ce que je vais faire vraiment exceptionnellement pour que tu puisses en profiter c'est juste te donner la possibilité de le faire sur vegan meals et sur mes trois ebooks de recettes les autres c'est terminé je suis désolé mais voilà sinon c'est pas c'est pas cohérent en tout cas je vais te laisser la possibilité de faire ça jusqu'à ce soir minuit exceptionnellement je vais le faire pour que tu puisses en profiter je te mettrai là dans la barre d'infos le lien pour en profiter je te mettrai aussi une vignette à l'écran mais ce que tu as simplement à retenir dans cette vidéo c'est fait en sorte d'y aller en douceur comme ça compte éventuellement les calories donc comme je t'ai dit avec cette méthode c'est un peu plus rigoureux mais t'es pas obligé de le faire bien sûr t'es pas obligé t'es pas obligé de compter les calories simplement si tu veux être sûr de pas faire n'importe quoi au début ça te permet de gagner du temps et d'éviter d'avoir des erreurs à rattraper à moyen et long terme parce que si tu passes sur une nutrition vegan et que tu fais n'importe quoi bah il se peut que ça se répercute négativement que tu perds du poids que tu es potentiellement des carences c'est possible bien sûr c'est pas un mythe tu par des carences c'est normal si tu fais un petit peu n'importe quoi mais si tu restes cohérent si tu consommes assez de calories avec des aliments de qualité il n'y a pas de soucis donc je te laisse avec encore une fois ce lien juste en dessous pour en profiter si vraiment tu veux aller plus loin avec un programme mensuel la vignette à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo entraîne toi avec le coeur mange avec le coeur